bon coucou tout le monde je snappe pas je fais pas de vidéos pas d'instas rien parce que voilà mes journées sont pas très amusantes ma bubu toujours malade elle a toujours 40 en gros elle monte jusqu'à 40 toutes les trois heures donc j'alterne entre le dolibran ibuprofène la d'huile tout ça quoi et donc ça ça met une heure à redescendre pendant une heure elle n'a plus rien et après ça remonte direct voilà c'est génial mais très fatigué et elle est surtout surtout aujourd'hui particulièrement gronchon 1 ouais elle est très très gronchon donc ça a été difficile de faire dîner ça a été difficile de tout en fait elle boude pour un rien mais bon c'est normal elle est malade donc c'est pas grave je t'en veux pas mon amour 1 mais essaie d'être un peu de meilleure humeur même demain ok bon sinon je suis un peu au bout de ma vie parce que je suis complètement décalé c'est incroyable en fait moi de base j'ai un sommeil très léger c'est à dire que quand je dors à côté de mon mari par exemple tout va bien que personne n'est malade je pourrais vous dire le nombre de fois où julien se tourne la nuit tellement j'entends tout dire qu'à peine il à peine il se tourne je me réveille et après je remets un quart d'heure à me rendormir donc c'est insupportable moi par nuit je vous l'avais déjà dit je me réveille au moins au moins minimum cinq fois et si c'est cinq fois je suis contente alors quand j'ai une bubu malade à côté de moi je peux vous dire que je suis en nuit blanche donc en gros cette nuit à julien il est parti dans la chambre d'amis j'ai dormi il m'a laissé le lit avec la petite et waouh ça a été les montagnes russes de fièvre ouais mon tacar ont dû faire descendre ça remonte ça redescend j'ai pas dormi les nuits je vais masser le ventre toute la nuit en plus un radiateur la peau va la fièvre du coup j'avais chaud j'avais chaud je peux pas mettre la clim trop fort donc voilà quoi et j'ai dû attendre qu'elle se réveille ce matin que la fièvre descende à 10 heures pour la donner à sa nanny et moi j'ai dormi de 10 heures à 14 heures j'adore mes journées mais bon c'est pas grave je fais que repousser tous mes enfants en priorité et j'aimerais reprendre un rythme c'est pas cette nuit ce sera la nuit d'après ou la nuit d'encore d'après et pour couronner le tout j'ai d'ado qui n'est plus malade qui est retourné à l'école aujourd'hui et à 17 heures il m'a fait une crise de pleurs pas bien pas bien pendant une heure il a mal à la tête pas de fièvre rien à la tête et en fait d'ado il a eu ce qu'a eu angelina en premier il ya quelques jours là ça allait beaucoup mieux il a eu une petite rechute de mal de tête de fatigue les sourcils tout rouge pour mes enfants qu'ils sont fatigués dans les sourcils tout rouge le dessus à des sourcils du coup il est parti se coucher tout ce soir parce que demain il a un truc sympa à l'école et il voulait surtout pas le louper dans la nuit il est mal ou qu'il a d'accepter je le mettrai pas mais vraiment ça devrait aller et voilà quoi voilà ma journée et il y en a plein qui me disent oui tu n'es pas obligé d'emmettre ta fille à l'hôpital à chaque fois qu'elle est malade quand tu vas à l'hôpital alors c'est un peu différent qu'en france en tout cas pour moi pour ma part les pédiatres des enfants j'en ai deux ici et ils finissent à 15h30 dernière consultation 15h30 quand ils sont pas fous parce que quand tu appelles le jour pour le jour bon il y a moins qu'on trouve une place mais bon faut pas que tu appelles trop tard donc il suffit que votre an que ma fille moi elle soit vraiment mal dans l'après midi ou en fin d'après m et c'est fichu alors qu'en france il me semblait que moi à l'époque je pouvais aller voir ma pédiaire jusqu'à 18 19 heures ah oui c'est vrai en plus la pédiaire des enfants a carrément 20 heures la dernière consulte donc voilà pourquoi je fais aussi souvent à l'hôpital et aussi parce que maintenant je connais très bien ma fille elle est tout le temps malade de la même manière et que généralement quand elle vomit beaucoup qu'elle est en déshydratation et que elle a beaucoup de fièvre et que ça fait plusieurs jours il n'y a que la perfusion qui marche et ça marche c'est instantané mais parce que sinon le sirop à leur vie en fait elle se soigne pas donc voilà si j'ai tendance à aller aussi souvent à l'hôpital pour les enfants c'est tout simplement que je les connais bien je sais ce qu'on va me dire comme ma fille elle a plus de 40 d'ailleurs mon pédiatre me dit directement d'aller à l'hôpital surtout si ça dure quand c'est une fois ça va j'essaie de lui faire tomber mais si ça dure c'est mieux d'aller voir l'hôpital et et surtout que comme je vous ai dit pas l'hôpital au moins il ouvre 24 24 quoi on a nos petites habitudes là bas 1 je sais quel traitement faut lui donner qui marche bien c'est gentil ça fait du bien toi tu veux des petites papouilles toi 1